la connaissance de soi demande que tu sois honnête envers toi-même parce que il y a beaucoup de choses que l'on se cache on ne veut pas voir ce que on est pour de vrai tu sais toute cette violence ces mensonges ces histoires qu'on se raconte ces états d'être on ne veut pas être mais qu'on accuse quelqu'un l'émotion que l'on a on cherche quelqu'un pour accuser donc qu'on ne veut pas le voir pourtant la connaissance de soi c'est de se voir dans son mouvement intérieur qu'est ce qui se passe les choses que tu ne veux pas voir et ça te demande beaucoup d'honnêteté envers toi-même pour ne pas fuir ce que tu es que si tu fuis ce que tu es alors tu ne vas pas te connaître pourtant nous il y a des choses que le monde nous dit depuis des décennies et des décennies que c'est pas bien d'être comme ça c'est pas bien de mentir c'est la violence c'est pas bien donc tous ces choses on a appris à les cacher pourtant la violence il faut pas aller très loin pour la voir la violence c'est une action qui vient de la pensée et la pensée la verbalise la met en évidence c'est parce que on ne sait pas accepter ce qu'il y a donc on on ne sait plus quoi faire il ya cette peur donc on se défend avec l'action avec les mots mais dans toutes nos pensées il ya toute cette violence cette violence elle est le résultat de du fait que nous ne voyons pas avec clarté ce qu'il y a c'est qu'on fut donc on s'énerve parce que ta première réaction c'est ça c'est s'énerver et dans l'énervement il y a toute une action qui se fait qui est compulsif tu n'as pas besoin d'aller voir jusque là bas la guerre dans l'autre pays là bas elle est là maintenant ça se déroule en soi c'est le fait de ne pas accepter une certaine situation qui est dérangeante pour toi donc tu ne vois plus les choses clairement tu les vois conflues parce que tu ne réalise pas que les choses tu dois les laisser tranquille tu veux arranger parce que tu veux arranger les choses alors elles elles sont elles deviennent pour toi un danger et nous passons toute notre vie à vouloir arranger contrôler et à partir du moment où on veut que la vie soit à notre goût il ya violence nos rapports sont en violence nous ne nous entendons pas parce que chacun regarde midi à sa porte et chacun veut son confort donc tout le monde veut se faire valoir et qui veut se faire valoir c'est cette pensée c'est cette pensée qui ne sait plus quoi faire pour garder son énémoji pour garder ça pour garder l'image qu'elle projette donc elle réagit l'esprit réagit tu es dans la réaction et cette réaction va tout faire pour défendre cette image l'image que tu as de toi ça que tu veux garder cet état qui est pour toi confortable et tu veux pas que personne ne vienne t'embêter dans cet état donc tout autour de toi devient un danger parce que tu veux arranger tout ce qu'il y a autour de toi parce que tu ne veux pas être dérangé et si on disait que tout est en perpétuel dérangement alors tu seras toujours dans la réaction et là on dit si tu veux être libre de toutes les actions compulsifs de toute cette violence de toutes ces pensées de toutes ces choses que tu veux mettre en place il faut que tu acceptes ce que la vie elle est la vie elle est comme elle est il faut que tu ailles au delà de toutes ces actions compulsifs qui veut arranger pour pouvoir éclaircir ton esprit sur ce qui se passe et ce qui se passe c'est ce que tu as et tu n'aura rien d'autre que ça parce que la réalité elle est là mais quand tu n'accepte pas la réalité alors ton être est dans la violence pour pouvoir mettre en place ce qui l'attend est ce qu'on attend tous par quelque chose dans la vie on attend tous quelque chose un mieux être quelque chose de mieux demain maintenant c'est pas bon mais demain ce sera mieux donc on poursuit un bonheur on poursuit son état de bien-être on poursuit son paradis on poursuit son plaisir son désir pour qu'on puisse rester dans cette zone de confort mais si quelqu'un vient embêter ça vient empêcher ça et tu trouveras toujours dans cette vie quelque chose qui va empêcher ça donc cette violence elle va toujours être là et là on est en train de dire si tu n'empêches pas cela d'arriver tu laisses tu acceptes que la vie elle est un dérangement tu l'accueille alors tu vois beaucoup plus loin ta réaction elle est réfrénée tu ne réagis pas à quatre tours pour pouvoir te sortir de la situation dans laquelle tu subis parce que subir c'est justement quelque chose que la plupart d'entre nous on souffre on souffre de subir et on subit parce que on s'est attaché à ce que on aime on veut le garder on veut le faire perdurer donc automatiquement nous sommes des êtres de réaction et la réaction c'est la violence qui se crée quand tu n'es pas en paix si tu en paix il n'y a pas de violence il n'y a pas de guerre mais la paix comment avoir cette paix quand tu es dans un monde de violence tu vas me dire ça là donc c'est ce que tu dois voir en toi comment se produit cette violence comment ça se fait que quand tu es face à quelque chose que tu ne comprends pas tu réagis avec compulsion faut que tu ailles voir ça cette compulsion la peur de ne pas être ce que tu voudrais être c'est à dire ce désir que tu as cette ambition que tu as quand quelqu'un t'empêche de faire ça alors tu es très violent parce que tu voudrais arriver tu voudrais arriver à tes fins et quelque chose t'empêche donc au lieu de réfléchir d'aller plus dans la réflexion dans la découverte de comment sont les choses alors tu n'as pas le temps de faire ça tu réagis et cette réaction crée dans le monde beaucoup de problèmes parce que c'est des réactions violentes qui fait que on veut refaire en sorte que tout reste comme c'est on ne veut pas que ça bouge on ne veut pas de changement on ne veut pas que quelqu'un vienne nous embêter donc on réagit donc la pensée elle vient dans ton esprit et ton esprit est omnibulé par ce que la pensée propose donc tu réagis l'esprit réagit et cette réaction en fait tu n'es plus en paix c'est seulement un esprit qui ne réagit pas qui peut être en paix autrement tout le temps il y a des conflits dans les relations parce qu'on demande à l'autre d'être ce que l'on veut l'autre n'a pas toujours envie de faire ça ni toi d'ailleurs personne personne ne veut être contrôlé donc le mieux c'est que chacun d'entre nous puisse accepter ce qui se passe et quand tu acceptes ce qui se passe c'est parce que aussi tu acceptes d'aller voir un peu plus loin chez toi comment tu vois les choses l'acceptation te fait oublier ce que tu tu essayes de mettre en place il n'y a rien à mettre en place il n'y a rien à garder donc quand tu vois que tout ce qu'il y a dans le monde c'est quelque chose qui change tout le temps et que tu ne peux pas contrôler alors ton esprit peut rencontrer cette paix parce que tu es dans une volonté une bonne volonté de voir les choses comme elles sont mais pas comme tu aimerais parce que de toute façon que tu aimes ou pas tu vas passer à travers l'existence et cette existence elle va toujours être dérangée par tous les événements de tous les jours et tous les jours il y a des événements alors qu'est-ce qu'on fait alors on contrôle on fait la vie que on aime on fait l'idéal vie on fabrique on la construit et comment on construit cela c'est avec notre arrogance parce que on veut que les choses soient à notre goût et donc il y a beaucoup d'arrogance dans le monde et c'est comme ça tu fais ta vie et tout le monde dit que ça c'est ma vie et tout le monde se méfie les uns les autres parce que tout le monde se bagarre pour avoir ça et quand on se bagarre pour avoir ça c'est à l'insu de celui qui va se retrouver sans rien donc il y a violence donc il y a une arrogance là dedans l'arrogance c'est quoi c'est de vouloir mettre en place son confort c'est pas ça qu'on appelle l'égoïsme moi avant tout et si j'ai pas ça ben je suis violent je te défierai si je ne peux pas avoir mon bonheur mais si on accepte l'autre dans ce qu'il est qu'il soit égoïste gentil méchant grand gros gras acceptons ça alors il n'y a plus de rivalité envers l'autre mais ça commence toujours par soi c'est pas une attente que l'autre le fera ça ça se passe dans chacun d'entre nous et ça commence jamais par l'autre parce que la plupart d'entre nous on attend que le monde soit bien pour que moi à mon tour je pourrais changer non ça peut pas se faire ainsi ça vient de soi ça commence par soi jamais par quelque chose à l'extérieur de toi tu es seul responsable de la vie que tu as il n'y a personne qui doit être responsable pour ce que tu vis ce que tu vis c'est à toi toutes les expériences que tu as les rencontres que tu fais la vie que tu as tout ce qui se passe à l'intérieur de toi tu en est responsable mais si tu vas pas le voir alors tu vas réagir pour pouvoir faire en sorte que ces émotions puissent s'arrêter donc tu veux pas être dérangé c'est parce que cette émotion là te dérange tu es confortable et puis l'émotion vient te déranger donc tu accuses quelqu'un tu dis à quelqu'un mais c'est à cause de toi que je me sens comme ça il faudrait que tu arrêtes il faudrait que tu changes c'est pas comme ça qu'on fait et c'est ridicule de croire que quelqu'un peut venir vivre la vie à l'intérieur de toi faire ce que cette vie en toi soit meilleur c'est à toi de voir ça ça t'appartient ça appartient à personne d'autre ce que tu es c'est un état où tu es le seul responsable et le seul qui puisse faire quelque chose avec ça le mal être ne vient pas de l'extérieur le mal être vient de la pensée que tu véhicules et qui te fait faire des réactions et cette réaction ce sont tes émotions et après tu accuses quelqu'un donc il faut voir les pensées qui sont en toi ces pensées là qui qui quand ils ne peuvent plus parler avec le verbe et bien ils donnent la réaction sans rien d'autre sans attendre sans avec la compulsion parce qu'on a plus on a plus les éléments qu'il faut pour aller un peu plus loin donc il faut trouver le moyen d'anticiper toutes ces réactions compulsives et pouvoir aller voir au delà de la situation ne pas croire que la situation elle doit être autrement que celle que elle est vivre l'instant comme elle est ça ça te permet de d'avancer un peu plus loin dans ton état ton état psychologique c'est à dire tu anticipes tes tes émotions tu laisses pas tout chambouler comme ça avec frustration et réflexe c'est ça la violence c'est ce que nous faisons quand nous ne savons plus comment faire pour être bien nous cherchons toujours un bien-être et parce que nous cherchons ce bien-être il y a violence et là on est en train de dire on n'a pas besoin de bien-être c'est étrange ce que je dis on n'a pas besoin de ce bien-être parce que tu es toi-même quand tu es sans émotions tu es ce bien-être donc c'est pas quelque chose que tu dois chercher c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire exister parce que tu es dans l'émotion c'est pas quelque chose qu'on cherche ça c'est ce que tu es tu es un paquet d'amour un paquet de bonheur de joie de paix mais tes émotions tes pensées ne te permet pas d'accéder à cet état à cet état où il y a qui est au-delà de la réaction compulsif et nos réactions compulsifs sont quelque chose qui se fait comme ça de fil en aiguille et ça t'emmène dans un cercle vicieux où tout devient complètement catastrophique un enfer et tu veux toujours réparer tu veux toujours arranger toujours toujours et tu dis oui demain ça ira mieux si je fais ça 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 je l'emmène au tribunal après ça ira mieux j'aurai de l'argent et là je serai content non ça c'est quelque chose qui va toujours se faire et ça c'est toujours fait au cours de l'histoire de la race humaine parce que c'est une lutte sans fin c'est un cercle vicieux qui ne cesse jamais la pensée c'est une réaction réaction de nos esprits pour pouvoir mettre en place ce que on pense être mieux parce que la pensée dit je suis dérangé j'étais quelqu'un de riche avec plein d'argent et on est venu me voler mon argent donc celui-là il dit moi je veux restituer mon bien-être c'est pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pourquoi nous avons des guerres pourquoi parce que ça se passe déjà au niveau individuel dans chacun de nos chacun de nos forts intérieurs il y a cette guerre cette compulsion de vouloir toujours mieux cette attente que demain sera mieux se crée la violence parce que tu vas toujours t'activer à vouloir arranger les choses pour que tu puisses toi être bien et on disait que ça c'était de l'égoïsme et c'est pas grave on est tous comme ça besoin de se justifier c'est bien on est comme ça sauf que ça devient un problème quand on ne le reconnaît pas parce qu'on continue à le faire c'est ça le problème c'est-à-dire qu'on a besoin de faire la connaissance de ce qui se joue là de toutes ces pensées de cette interaction avec le monde que nous avons combien notre esprit est occupé avec toutes sortes de pensées pour pouvoir se mettre à l'abri pour pouvoir trouver une sécurité et à ce moment-là quand les pensées ne sont plus dans le bien-être quand il n'y a plus quelque chose de périn et bien tout se déferle pour faire en sorte que les choses redeviennent à ton goût et c'est ça la violence c'est compulsif ça comme l'égoïsme c'est compulsif tu veux je veux pour moi pour ma famille pour mon pays il y a violence dans le monde il y a violence alors est-ce que tu saurais ne pas réagir est-ce que tu saurais ne pas déclencher ce réflexe où ton esprit réagit pour pouvoir remettre en place ce que il avait avant tout ce que tu as pu te construire de toute façon ça va s'ébranler ça va finir ça va s'effriter parce que c'est éphémère mais est-ce que tu es prêt à ne pas réagir si ce que tu as gagné te file entre les doigts à cause de l'action de quelqu'un ça veut dire que tu n'es plus attaché à quelque chose qui est futile ça veut dire que ton esprit est en paix et dans cette paix là il n'y a pas ces réactions il y a juste autre chose qui se passe il y a une certaine quiétude qui ne fait rien face aux événements et quand rien n'est fait il n'y a pas de violence il y a juste un état là où rien ne se fait et en fait quand rien ne se fait l'ordre reste il n'y a pas de la cohue il n'y a pas de dispute parce que tu acceptes parce que l'esprit est en paix ne réagit pas ça veut dire que tu n'as plus ces pensées qui viennent déferler pour te dire comment tu dois réagir pour gagner ce que tu aimerais avoir et à ce moment là tu réalises que tu n'es pas un être qui veut avoir c'est pas ça être être c'est être sans être parce que tu as quelque chose mais il semblerait que nous vivons dans ce monde en étant celui qui voudrait être donc pour être il faut trouver des choses qui puissent faire exister l'être que tu veux être or ce que tu es est déjà être et toi tu voudrais être quelque chose mais à travers des choses alors il y a deux paradigmes qui se jouent il y a une demande égocentrique d'un côté et de l'autre côté la demande égocentrique n'y est plus pourquoi il n'y est plus parce que tu as compris que ce centre d'intérêt qui veut gagner du bien-être elle est tout le temps en demande et tu as compris que quand tu sais ça tu es joyeux tu n'as plus de problème tu es libéré de cette envie d'avoir et avec ça tu peux passer à travers ton existence et accepter tout ce qui peut se passer sans réagir c'est ok sans réagir et là tu fais en sorte que il y a de l'ambiance autour de toi où les gens ils ont envie de t'aimer parce que tu n'es plus celui qui qui vient embêter les autres pour leur demander d'être à ton goût parce que c'est ça l'égoïsme donc on dit souvent dans ce monde je t'aime oui mais à condition que ça veut dire que tu es violent la violence c'est de demander à quelqu'un de te donner le bonheur et ça crée de la violence dans le monde seul celui qui aime gratuitement il demande rire il attend rire et là tout le monde est content parce que si tu aimes si tout le monde aime il n'y a plus personne qui veut être aimé tout le monde est aimé puisque tout le monde aime il n'y a plus personne donc oui mais il n'y a plus personne puisque ça peut être aimé et lui il n'y a plus personne qu'ils ont deux les mains